Musique Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli, go en description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui petite vidéo sur Destiny 2 pour parler d'un build encore une fois, oui bien sûr messieurs dames, et on va parler une fois encore d'un build de Titan évidemment, donc pas d'inquiétude pour tous les autres persos. On a le temps cette saison, on a vraiment le temps. On va prendre le temps d'ailleurs dans les prochains jours, les prochaines semaines, de faire un petit peu des cours de rattrapage. Je prévois de faire des vidéos un petit peu globales, où en une seule et même vidéo on parlera de plusieurs builds, les meilleurs, chaque catégorie, chaque élément, enfin bref, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, avec encore des vidéos builds qui arrivent par la suite, avec certains exotiques qui ont été reworked, dont je n'ai pas traité encore sur la chaîne, qui mériteront leurs vidéos, et on réinstaura également la série vidéo en exo 1 build, si toutefois il y a des exos que je ne compte pas faire en vidéo, je vous les glisserai dans le sondage comme d'habitude, et ça sera à vous de voter pour, pour que j'en fasse la vidéo, etc. Ça sera encore une fois comme d'habitude mon petit défi de faire des builds autour d'exotiques que vous avez voté spécifiquement. En attendant aujourd'hui, on va parler d'un build de Titan, d'un build de Titan solaire, que je vous avais promis déjà, parce que je vous avais déjà fait un build avec cet exotique en fil obscur, et je vous avais dit que pour moi il y avait deux doctrines avec lesquelles il fallait absolument jouer cet exotique, et il y avait évidemment la fil obscur avec laquelle j'ai commencé, et la seconde qui est la solaire, évidemment vous l'avez deviné, on va parler des cicatrices précieuses aujourd'hui, donc qui est un exotique, qui a été rework cette saison, qui a été très très bien rework, parce que laissez-moi vous dire qu'avant c'était de la daube, et maintenant c'est absolument n'importe quoi, donc je vous invite à vous diriger en description et en fiche pour voir le build que j'ai fait avec le fil obscur, qui est absolument insane, c'est un build vraiment complet de zinzin, qui est vraiment fou pour du solo, même pas pour n'importe quoi, mais pour du solo c'est vraiment fou, c'est le meilleur build complet du jeu, et tank, en plus de ça en termes de survie, qui est même meilleur que Lorelei, le Lorelei comme je l'ai expliqué, c'est un truc qui joue, vous posez le cerveau, ça se joue tout seul, là il faudra réfléchir un peu, mais c'est meilleur que Lorelei dans la définitive. Aujourd'hui on va parler d'une version solaire, donc vous vous doutez bien que le Titan solaire, des builds il y en a un paquet, ça fait partie des meilleurs du jeu, bon, très discutable maintenant qu'à le fil obscur, parce que le Titan fil obscur c'est une machination, c'est vraiment le meilleur truc du jeu, j'ai l'impression, enfin c'est même pas que j'ai l'impression, c'est sûr même, c'est le meilleur truc du jeu, aujourd'hui en solaire, voilà, on va parler d'un build qui n'est pas comme d'habitude, vous avez l'habitude que je vous fasse des builds Titan solaire, qui tournent toujours exclusivement autour des Saint-Oceps, ou des caresses du vert divin, qui sont absolument magnifiques, donc là on va focus un build très précis, à savoir de la mêlée uniquement avec un mini marteau, et de la restauration, il y a des tâches solaires, où on est immortel, et d'un autre côté on fait énormément de dégâts avec nos mêlées. Aujourd'hui, je vais parler d'un build complètement différent, vous vous doutez bien que si je pars sur les cicatrices précieuses, c'est pas pour vous refaire lancer un mini marteau en permanence, on a envie de voir autre chose, on a envie de faire les choses complètement différemment. Et j'ai envie de traiter un aspect notamment que j'ai toujours mis de côté, je vous ai fait un seul build sur la chaîne depuis que ça existe, à savoir il y a 4 ans maintenant à peu près, 3-4 ans, donc laissez-moi vous le dire que j'ai mis de côté, parce que c'est pas trop quelque chose que je joue de base, à savoir l'aspect consécration. Consécration c'est quelque chose que je ne joue pas d'habitude, mais vraiment zéro, je ne joue pas ce truc, c'est pas fait pour moi, et puis je trouve que c'est du gâchis, puisque voilà, si je peux me permettre de résumer très brièvement, pour moi un Titan solaire c'est des Saint-Oceps ou des Caresses du Vert Divin, et dans la Doctrine, avec ça vous mettez Flamme Vive et avec un petit Soleil Invaincu, et là vous avez un Titan qui est déjà quasiment parfait, après c'est que du peaufinage, sachant que vous allez mettre que des mini marteaux, faire énormément de dégâts, faire des tâches solaires qui vous donnent restauration, et voilà. Là le casque qu'on va voir aujourd'hui vous donne restauration, de base, sans même rien faire, juste vous fraguez avec vos armes, vous avez restauration. Donc évidemment, ici le Soleil Invaincu, on s'en fout, il va servir à rien. Donc on va pouvoir enfin faire un build avec consécration, et pour moi c'est le meilleur exotique à jouer avec consécration. Alors il y en a d'autres, c'est très discutable, il y a d'autres exotiques qui jouent très bien avec consécration, il n'y a pas de problème, mais moi je trouve que c'est le meilleur exotique pour se faire, dans le sens où on n'a vraiment pas besoin de Soleil Invaincu quand on joue cet exotique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, et c'est pourquoi pour moi c'était obligatoire que je vous fasse un build avec ça, parce que ça fait tellement longtemps qu'on me demande des builds consécration et que je fais hop, un petit passement de jambes pour l'éviter, enfin aujourd'hui on peut se le permettre magnifique, et là un build en solaire qui est absolument, vraiment complet aussi pour le coup, mais bien plus bourrin, là on est sur du bourrin, en endgame je ne vous le conseille pas, on est sur quelque chose vraiment de bourrin en activité de saison, quand les mobs tankent un peu, il n'y a pas de problème, mais quand vous êtes en du pur 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 endgame, ça peut être plus compliqué de balancer des consécrations dans les mobs, laissez-moi vous le dire, mais j'ai quand même testé en légende bridée, et ça se passe extrêmement bien. Donc juste quand les gens n'ont pas de problème, maîtrise, ça commencera un petit peu à être compliqué, j'aime balancer des consécrations, je ne vous le cache pas que voilà, c'est discutable, c'est discutable, mais c'est très fun, et ça tente très bien, l'aspect survie est très très bon, mais voilà, on a essayé de faire un aspect survie qui est bien augmenté, mais surtout un aspect dévastation au niveau des habilités qui l'est également, donc un build très complet encore une fois, comme on pourrait l'attendre d'un build cicatrices précieuses, allez, on enchaîne maintenant que le build est introduit, on va pouvoir enchaîner directement sur les vrais aspects de ce build, à savoir du coup ce que nous fait les cicatrices précieuses, Kintsugi, les frags avec des armes dont le type de dégâts correspond au type d'énergie de votre doctrine, crée un boost de guérison autour de vous qui soignent vos alliés, vous bénéficiez d'une aura fournissant un surbouclier à vos alliés proches et à vous-même quand vous réanimez un allié ou qu'un allié vous réanime. Alors, petites infos que je vous ai déjà données dans la vidéo au fil obscur, mais que, évidemment, je vais réitérer ici, au niveau du surbouclier, il faut que vous tuiez l'ennemi dans un rayon de moins de 15 mètres par rapport à vous ou vos alliés, pour que ça donne un surbouclier qui va durer 10 secondes et vous octroyer restauration pendant 3 secondes. Donc ici, vous l'avez compris, le but avec la doctrine solaire, c'est quand même de tripatouiller un petit peu, si je puis me permettre l'expression, notre doctrine pour que restauration dure plus longtemps, parce qu'il y a évidemment 3 secondes de cooldown. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez perdu restauration sur ce laps de temps de 3 secondes, vous avez 3 secondes pendant lesquelles vous ne pouvez pas le réactiver avec, justement, un kill d'une arme solaire. Parce qu'évidemment, c'est des armes solaires qu'il va falloir pour que ça fonctionne. Alors, une arme suffira, une arme de clean solaire suffira, il n'y a pas besoin d'avoir tout votre stuff en solaire, il n'y a absolument aucun intérêt, mais au moins une arme de clean. Donc, évidemment, pour la 3 centième fois depuis des mois, je vais citer le classique Fliot Zauli, que vous retrouverez dans le raid La Chute du Roi, le raid d'Oryx, évidemment, qui est absolument magnifique, et que vous avez ici dans son God Roll, qui est la meilleure arme du jeu principal, voilà, tout simplement, c'est la meilleure arme principale du jeu, cette arme est une dévastation massive, c'est n'importe quoi, il vous la faut absolument. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité de faire des raids, vous avez l'intégration marquante, qui se chope avec une quête, précisément, que vous pouvez retrouver sur Neomuna. Si vous voulez toutes les informations, je vous mets ça en description et en fiche, pour aller retrouver la vidéo que j'ai faite à son sujet, quand l'arme est sortie, si vous voulez tous les détails au niveau de la quête, et comment l'obtenir, sinon vous avez les classiques au niveau des armes lourdes, mais là, bon, on s'en fout, parce que c'est pas des armes de clean, donc ça ne l'emportera pas, tout simplement, mais je parle quand même du souffle du dragon, qui est d'actualité, et que vous allez voir, va être boosté, bien notre doctrine, puisqu'on va booster les blessures, les embrasements, ce genre de choses, donc, ça peut potentiellement être intéressant de jouer avec un souffle. Après, à partir de là, jouer ce que vous voulez, on s'en fout complètement, le plus important, c'est d'avoir une arme de clean. Et à ce moment-là, la fléau de Zaoli, intégration marquante, vous avez également le rayon de soleil, qui est absolument magnifique, en exotique, et vous en avez des tonnes, à partir du moment où vous aimez une arme solaire, juste jouer avec, vous en avez des tonnes, vous avez le hamid, par exemple, qu'on peut retrouver ici, sous vos yeux, si vous voulez, le god roll, très rapidement, le voici, je le montre très brièvement pour qu'on puisse enchaîner, vous avez également le griffe de Joroum, qui est d'actualité, parce qu'en plus, en ce moment où je vous fais la vidéo, il y a la bannière, donc si vous le voulez, cette impulsion est extraordinaire, j'ai un peu de mal au début avec l'archétype, le feeling, etc., je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas trop fan de Suros, de manière générale, mais là, depuis que je me suis un petit peu forcé à jouer avec, entre guillemets, j'ai réussi à m'habituer à son gameplay, et vraiment, je kiffe pas mal, ça y est, je commence à bien kiffer, et je commence à m'y habituer. Si vous ne voulez pas faire de la bannière, encore une fois, vous avez l'impulsion des Eternels, qui est craftable cette saison, et qui sera également très très bon, puisque c'est même, pour moi, le meilleur du jeu, égalité, que la griffe de Joroum à l'heure actuelle, même si il y a le bâton on n'a pas cité celui-ci, qui est une mitraillette, donc voilà. Je vous ai cité plein d'archétypes solaires, à vous de choisir, à vous de voir, et puis de toute façon, s'il y a une arme que vous aimez, de toute façon, foncez dessus, comme je vous l'ai dit. On va parler maintenant de la Doctrine, en commençant par le Super, ici, vous choisissez ce que vous voulez, masse enflammée ou marteau du soleil, les deux Super sont très bons, la masse enflammée fait partie des meilleurs DPS du jeu, si vous voulez faire un DPS, par exemple, ou attaquer une seule et même grosse cible, qui a bien les deux pieds ancrés dans le sol, et au niveau du marteau du soleil, sera plus efficace sur du clean, de manière générale, ou potentiellement faire un DPS sur une cible qui n'a pas les pieds au sol. Donc voilà, c'est à vous de choisir en fonction de l'activité que vous faites, évidemment. Au niveau de la barricade, c'est vous qui voyez, la petite, si vous la voulez souvent, la grosse, si vous voulez une protection supplémentaire, à vous de voir, moi, personnellement, je ne la joue jamais. Au niveau du saut, c'est vous qui voyez, au niveau du marteau, on s'en fout, parce que là, évidemment, on a consécration, donc lancer le marteau ou la frappe sismique, la frappe de marteau, on s'en fout complètement, évidemment, lancer le marteau, je ne le retire jamais, donc c'est ce que j'ai mis. Au niveau de la grenade, ici, on va quand même mettre la grenade de soin, alors à vous de voir, si vous êtes dans une activité qui a moins besoin de régénération et que restauration vous suffit, n'hésitez pas à jouer une autre grenade de clean, personnellement, je ne trouve pas que ce soit nécessaire, donc je préfère largement jouer une grenade de soin qui m'a sauvé les miches une paire de fois, surtout qu'on joue consécration, donc même si on a restauration grâce au casque, une petite restauration supplémentaire pour, hop, mettre un petit boost de santé, c'est quand même pas négligeable, donc la grenade de soin, ici, pour moi, est quand même le meilleur exclusivement avec des consécrations qu'on aura très souvent, voire tout le temps, donc la grenade, on s'en fout, je ne vais pas vous mentir, donc il vaut mieux avoir un support au niveau du soin. Au niveau des aspects, on en a parlé, évidemment, flamme vive pour commencer, les frags avec des compétences solaires ou des embrasements augmentent les dégâts de vos compétences solaires, se cumulent jusqu'à 3 fois, donc ça, c'est absolument magnifique, il vous faut absolument ce truc, parce qu'évidemment, on va jouer uniquement nos capacités, enfin, tout du moins, en grande partie, nos capacités, en plus de nos armes pour avoir les boosts de restauration, évidemment, que nous octroient notre casque, donc ici, flamme vive qui va augmenter les dégâts de consécration aussi, donc il le faut, c'est juste obligatoire, vous ne pouvez pas vous en passer, et ici, du coup, on va pouvoir remplacer le classique Soleil Amartu, qui ne nous sert pas à grand chose, voire à rien, par consécration, qui fait qu'on va juste glisser et activer une giga mêlée, donc envoyer un genre du percute qui va faire une première dose de dégâts et ensuite un gros smash qui va en faire une seconde, et donc ça va faire des dégâts de mêlée absolument ahurissants, donc généralement, on avait l'habitude, à l'époque, de la booster avec Saint-Oceps, Swarm God, etc., enfin, Carreuse du Verde Divin, vous pouvez toujours le faire, c'est juste que quand moi je joue ce genre de choses, je préfère largement le Soleil Invaincu, mais ici, la consécration, comme je l'ai dit, va pas forcément être boostée autrement que par les flammes vives, mais c'est quand même relativement intéressant, puis les dégâts sont quand même sacrément lunaires, même sans ça, donc imaginez si vous rajoutez des Saint-Oceps, ce genre de choses. On enchaîne avec les fragments, en commençant par le Tison Accalciné, vaincre des cibles souffrant de blessures solaires au croit de l'énergie de mêlée, et créer un feu follet, donc là c'est doublement très très bon, parce que de l'énergie de mêlée, on en veut, parce qu'à partir du moment où on claque la consécration, on perd la mêlée, donc il faut la récupérer le plus vite possible, à ce moment-là le Tison Accalciné est absolument magnifique, vous récupérez très 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 vite votre mêlée, grâce à ça, et en plus vous avez du feu follet, qui sert passivement à régénérer votre grenade de soin, donc ici très très bon, c'est ce qu'on veut. Tison d'incandescence, éliminer des cibles avec des embrasements solaires qu'on fait de l'énergie de grenade, donc ça, c'est bonus, le Tison d'incandescence c'est le seul fragment que vous allez voir aujourd'hui que vous pouvez changer, c'est le seul truc qui n'est pas obligatoire, vous allez voir que les trois autres, pour le coup, sont vraiment indispensables, donc là, évidemment on va créer de l'énergie de grenade avec des embrasements, les embrasements on va faire que ça, avec consécration de manière générale, et de façon en solaire, c'est tellement facile ces derniers temps que, voilà, vous en avez partout, donc l'énergie de grenade pour encore avoir du soutien en cas de problème, on va enchaîner avec le Tison Empyréen donc là, qui est classique, c'est-à-dire que vous déclenchez, grâce à votre arme, restauration grâce à votre casque, et là, vous allez pouvoir, juste en faisant des kills, que ce soit avec votre arme ou, évidemment, vos capacités, comme consécration, par exemple, augmenter ce temps de restauration, avec Radiance qui, je vous rappelle, est proc via l'artefact également, on ne le mettra pas dans les fragments d'habitude, on le met tout le temps, là, il n'y a pas d'intérêt, puisque c'est dans l'artefact, donc Radiance et restauration bam, et vous l'avez jusqu'à 12 secondes de temps renouvelable, donc vous pouvez le tenir quasiment à l'infini, tant qu'il y a des mobs ça tient, on va dire, et ici, on va terminer avec le Tison de Sangre, vous influez plus de billes solaires cumulables aux cibles, qui est absolument indispensable sur tous vos billes solaires vous ne pouvez pas vous en passer, parce que c'est beaucoup trop fort, tout simplement, c'était déjà fort avant, mais depuis cette saison, c'est n'importe quoi les boosts de billes solaires sont complètement déments, et c'est pourquoi je vous ai parlé également du souffle du dragon, parce que ça se base aussi là-dessus, donc là vous l'avez compris, ça peut être que boostable, donc ici, beaucoup trop intéressant donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer le Tison d'Incandescent c'est à vous de voir, vous avez plein de trucs qui boostent les embrasements de manière générale, les embrasements qui font des billes solaires, les embrasements qui créent des orbes, enfin bref à vous de voir, c'est à vous de choisir mais pour moi, c'est celui que j'estimais être le plus intéressant, on enchaîne directement avec l'artefact, on va parler encore une fois, encore et toujours, des classiques solaires, on va aller très vite l'allume-feu, pour qu'une fois qu'on ait radiance actif, les blessures solaires s'appliquent à des cibles qui n'en sont pas encore victimes quand on les touche avec une arme, donc ça c'est fait, ensuite le frappe d'embrasement, pour que les tirs rapides de précision nous offroient radiance, c'est ce que je vous disais juste avant, ensuite on l'acteur de flamme lancez votre super, propage radiance à vous et à vos alliés proches, et vos dégâts de super augmentent, donc ça c'est toujours prenable, surtout avec un gros super comme la masse enflammée ensuite le vœu d'existence, qui va créer des orbes quand vous êtes sur le point d'avoir votre super et quand vous l'avez, c'est à dire que quand vous avez votre super même dans ces conditions, vous pouvez continuer de proc des orbes, et des fois sur un kill, ça va proc 3 énormes orbes donc ça c'est toujours très bon à prendre évidemment ici explosion revitalisante, provoquer des dégâts avec une compétence solaire affaibli et champion, donc ça c'est un debuff de 15% sur toutes les cibles que vous allez toucher avec une compétence solaire, donc ça c'est beaucoup trop bien et on va terminer avec les crayons de précision, qui fait que quand vous avez radiance, les frappes de précision solaire embrasent les combattants, ça c'est encore une fois bonus, et ça fait plaisir on enchaîne avec les statistiques, et ici aucune surprise, puisqu'on va jouer la résistance dans un premier temps, évidemment, puisqu'on jouera toujours la résistance à 100, on ne peut pas jouer dans Destiny 2 à l'heure actuelle, si vous n'avez pas 100 de résistance, donc premier point visé, c'est direct évidemment, second point, 100 de force vous l'avez compris, la mêlée c'est ce qu'on veut absolument et tout le temps, ça serait complètement débile de ne pas jouer la force, donc évidemment, 100 de force ici, si vous pouvez jouer un double 100, résistance force c'est direct, et tout le reste vous allez le mettre dans la discipline, parce qu'évidemment, c'est la grenade qu'on veut un maximum pour pouvoir avoir une grenade de soin en cas de très gros problème, la mobilité ne servant à rien la récupération également, parce que vous êtes toujours sous restauration, et ça ne prend pas en compte la récupération et l'intelligence, on s'en contre ce coup, la nouille puisque c'est la pire stat du jeu à l'heure actuelle, elle ne sert à rien, surtout si sur le casque, vous avez mis des manuels puisqu'évidemment, à chaque fois que vous allez faire des kills avec votre mêlée, vous allez booster votre régénération de super, et là, ça ne dépendra pas de l'intelligence, puisque l'intelligence ne sert à rien vu que les vrais gros boosts d'intelligence sur le jeu si vous voulez, votre super, ce sera manuel ou cendre utile, ou ce genre de choses avec évidemment, celui qui prend en compte je ne mets jamais dynamo, votre compétence de classe même si elle est beaucoup moins efficace, pour le coup, ce sera manuel ici, évidemment, qu'il faudra mettre. Évidemment, sans surprise on va cumuler ça avec un siphon harmonieux, pour que tous les doubles kills avec une arme solaire, vous fassiez une orbe donc ça, c'est absolument magnifique, évidemment puisque vous allez devoir faire des kills avec une arme solaire pour proc, restauration dans un premier temps donc ici, siphon harmonieux qu'il faudra absolument pour créer des orbes pour les charges d'armure, pour les proc, etc qu'on va voir juste après, ensuite on enchaînera avec mains lourdes, évidemment qui va proc des orbes avec consécration et vos kills à la mêlée chargée, évidemment donc ici, c'est très très bon pour avoir un support d'orbes sans même réfléchir, donc ça on le veut, et on va cumuler avec récupérateur d'impact qui ici, encore une fois, sera parfait, puisqu'il va marcher avec la consécration et vous donner de l'énergie de grenade à chaque fois que vous pétez une mêlée chargée, alors avec un petit cooldown de 5 secondes quand même, mais vous allez pouvoir régénérer de l'énergie de grenade passivement, pour encore avoir une méthode de régénération de votre grenade de soin qui vous sauvera la vie un paquet de fois laissez-moi vous le dire, on enchaîne avec les modes de torse, les classiques, à vous de voir soit vous voulez plus de charges d'armure, vous mettez recharger soit vous voulez plus de résistance, vous mettez des résistances soit vous voulez plus de munitions et vous mettez des réserves à vous d'accommoder en fonction de l'activité que vous faites et de vos besoins, on enchaîne directement avec les bots, et ici évidemment sans surprise des surcharges, puisqu'on va pouvoir jouer en plus de consécration, beaucoup, nos armes solaires et puis comme d'habitude, on veut potentiellement booster des armes pour un DPS, donc soit vous booster en solaire pour avoir votre arme de clink qui est forte, et avec un peu de chance vous avez mis une arme de DPS solaire également, une arme lourde évidemment j'entends bien, ou une arme évidemment spéciale même si pour moi c'est un petit peu moins efficace mais voilà, accommoder surtout en fonction de votre arme de DPS ici, ce qui sera le plus intéressant pour avoir des surcharges d'armes qui vont booster vos dégâts à hauteur de 10% si vous en mettez une, 17 si vous en mettez deux, 22 si vous en mettez trois ici j'avais pas la place d'en mettre trois, donc évidemment j'en ai mis deux, avec un petit orbe de remise en état pour booster mes capacités en fonction de celles qui en a le moins quand je rabasse une orbe, donc ici évidemment vous de voir si vous reste une seule place, mettez une orbe qui peut vous régénérer par exemple la santé si vous voulez encore plus être safe, ou par exemple tonique pour pouvoir régénérer, de la mêlée encore et toujours pour être encore plus efficace alors comme vous pouvez le remarquer, je suis parti sur un build surcharge d'armes solaires vous avez compris parce que j'aime bien cette synergie où je renforce mes armes en permanence parce que c'est quand même le but de base de l'exotique c'est de faire des dégâts avec nos armes solaires évidemment, donc les booster via les surcharges, j'ai trouvé que c'était le truc le plus intéressant à faire pour créer une genre de synergie, pour être efficace à tous les niveaux parce que sur un contenu plus endgame entre guillemets, où on va viser évidemment plus la restauration du casque, là c'est plus intéressant d'avoir des surcharges d'armes, évidemment viser un potentiel DPS mais si vous voulez remplacer toutes les surcharges d'armes, évidemment par des réamorçages de mêlée que vous allez pouvoir retrouver sur les bras, vous allez pouvoir le faire ça se trouve ici, comme ça toutes vos charges d'armure vont être converties pour récupérer votre prochaine consécration, et à ce moment là vous aurez consécration à l'infini, enfin à partir du moment où vous tapez une bonne dose de mobs comme vous pouvez le remarquer, souvent je tape des mobs où je récupère au moins la moitié, deux tiers de ma consécration, si j'avais réamorçage de mêlée, du coup je la récupérerais intégralement mais comme je vous l'ai dit, j'ai préféré nettement focus, entre guillemets les surcharges d'armes solaires et la récupération de ma grenade, plutôt que d'avoir tout le temps consécration, je trouve que c'est mieux de cette manière surtout que consécration on l'a très souvent via justement les fragments qu'on a choisis au niveau de la doctrine, et notamment les blessures solaires qui régénèrent la mêlée, qui est vraiment le truc le plus efficace quoi. Et on va terminer directement avec le fanion, et ici évidemment dilatation du temps, pour augmenter nos charges d'armure, évidemment qui vont passer de 10 à 15 secondes déclinantes, ici attraction puissante, si vous poppez une fois de temps en temps votre barricade pour ramasser les orbes que vous auriez potentiellement foutu partout sur la map, si vous vous en foutez complètement, moi c'est pas trop un réflexe que j'ai de manière générale vous pouvez mettre un deuxième dilatation du temps il n'y a absolument aucun problème, et ici pour terminer un petit bombardier, pour récupérer notre énergie de grenade, si toutefois on est accuillé au fond de la map et que notre dernière ressource c'était de proc une barricade, comme ça on peut potentiellement récupérer une grenade pour la mettre à nos pieds, etc vous avez aussi l'option de rayonnement si vous manque un petit peu d'énergie de mêlée, bam vous proquez votre barricade et c'est fait alors je vais pas vous mentir que c'est tellement efficace d'avoir sa mêlée que rayonnement est pas vraiment utile c'est pourquoi j'ai préféré du coup mettre bombardier pour jouer la sécurité. Voilà c'était la présentation du mille cicatrices précieuses en solaire, cette fois-ci comme je vous avais promis, je vous mets directement le récapitulatif sous vos yeux, si vous voulez recopier une game sinon vous pouvez retrouver toutes les informations en description concernant l'application DIM, si vous voulez passer par le biais justement de cette API. Voilà donc un build vraiment encore une fois très complet, axé sur la dévastation avec évidemment vos capacités tout en vous octroyant restauration en permanence et ce sans même y réfléchir donc évidemment quand vous commencez votre affrontement, le but c'est quand même de tuer déjà une cible au moins avec votre arme solaire pour pouvoir proc restauration et après le but c'est d'envoyer, que ce soit avec votre arme ou que ce soit avec consécration, vous envoyez, vous envoyez vous envoyez, vous avez tout le temps restauration, tout le temps radiance, vous foutez le bordel, quand il y a un petit DPS, vous mettez un petit coup de DPS avec votre arme lourde, voilà, et vous enchaînez, c'est un build encore une fois très complet et qui fonctionne vraiment très très loin dans le jeu, même en maîtrise, vous pouvez jouer ça donc un peu plus difficile comme je vous l'ai dit que si vous jouez autre chose, mais voilà, il y a juste en GM où mettre des consécrations évidemment va être très compliqué, mais en dehors de ça, c'est un build très fun et moi même qui ne suis pas du tout un fan de consécration, je ne le joue jamais vraiment là quand j'ai fait le build et que j'ai joué avec, j'ai pris un maximum de plaisir, je ne vais pas vous mentir, c'était vraiment kiffant c'était très jouissif comme build, ça pète de partout donc c'est un vrai bonheur, ici n'hésitez pas à vous amuser avec, évidemment on arrive très très vite sur la chaîne avec les nouveaux concepts comme je vous l'ai dit, on va parler de build en une seule et même vidéo, de plein de builds qui seraient les meilleurs de chaque perso, etc, ça c'est ce qui arrive sur la chaîne et avec tous les programmes dont je vous ai parlé en début de vidéo voilà, j'espère en attendant que celle-ci vous a plu et moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez, ciao, bye, bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz